Le Japon va-t-il sortir du nucléaire ? Selon un sondage publié aujourd'hui, 74% des Japonais en tout cas sont favorables à un abandon progressif. Samedi à Tokyo, ils étaient des milliers à réclamer la fin de cette énergie, trois mois jour pour jour après le tremblement de terre et le tsunami. Le récent non au nucléaire des électeurs italiens fait aussi réfléchir le gouvernement nippon. La situation des pays étrangers pourrait bien avoir de l'influence, pas seulement sur le nucléaire, mais aussi sur diverses questions internes. Le gouvernement japonais a approuvé un projet de loi pour aider la compagnie Tepco à payer des indemnités à ceux qui ont été touchés par la catastrophe, en premier lieu les habitants autour de la centrale de Fukushima. Tokyo indique qu'au moins huit employés de la centrale ont subi une exposition aux radiations supérieures à la limite autorisée.